Bonjour mes élèves, j'espère que vous soyez en bonne forme et que vous suivez avec nous les cours donnés. Alors, vous allez prendre la page 176. Nous allons prendre aujourd'hui à former des nouveaux mots en utilisant des préfixes. Alors, vous pouvez y aller directement pour la rubrique « Je réfléchis ». Vous lisez les exemples donnés. Nous avons trimestre, trimestriel, tricentenel, triangle, trimarant, tricycle. Alors, quels sont les mots définis? Je viens de les lire. Ce sont des noms. Vous allez lire, vous, puisque vous avez beaucoup de temps chez vous. Alors, lisez les définitions. Quelle est leur nature grammaticale? Alors, leur nature grammaticale, alors ce sont tous des noms sauf trimestriels. C'est un adjectif. Comment sont-ils construits? Ils sont construits d'un nom dérivé et d'un préfixe. D'un nom dérivé et d'un préfixe. Quel est le sens commun à ces six mots? Quelle partie des mots apporte ce sens? Alors, tri. Alors, regardez. Tricentenaire, triangle, trimarant, tricycle, trimestre, trimestriel. Alors, après avoir tous lire la définition, vous allez trouver que le mot 3, qu'on trouve le mot 3 dans tous les définitions. Ça veut dire que ce préfixe qu'on a ajouté au radical veut dire 3. Alors, le nom te permet-il d'imaginer la forme du tricorne? Tricorne. Alors, si je vais couper le mot en deux, alors je sais bien que vous savez ce que ça veut dire corne, mais est-ce que vous allez imaginer tricorne? Bien sûr que non, il n'y a pas des animaux qui ont 3 cornes, bien sûr. Alors, c'est un chapeau, mais avec 3 parties, ou bien 3 cornes. Du trident. Du trident. Alors, c'est une fourche avec 3 dents. Dans les mots de l'activité 1, c'est par les préfixes, par un trait. C'est ce qu'on a fait. La partie du mot qui suit le préfixe. Est-il toujours un mot que tu connais? Alors, bien sûr, corne, trident. Alors, vous connaissez bien sûr les dents, trident. Alors, c'est 3 pointes. Alors, c'est une fourche avec 3 dents, ou bien 3 dents, 3 pointes. Alors, la partie des mots qui suit les préfixes est-il toujours un mot que tu connais bien sûr, ou que tu peux trouver dans le dictionnaire. Alors, vous allez chercher corne et le tricorne. Alors, c'est par les préfixes, par un trait, que signifie le préfixe. Alors, regardez ici. Télévision. La vision et la télévision. Télé-siège, télécommande, téléguidé, téléobjectif. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté au radical? On a ajouté au radical un préfixe. Alors, quand on ajoute un préfixe au mot, alors, ça change bien sûr le sens. La vision, ce n'est pas la télévision. La télécommande, ce n'est pas la commande. Alors, la télécommande, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à distance. Téléguidé aussi, télésiège, c'est quelque chose à distance, qu'on peut voir à distance. Téléobjectif, télévision. Télévision, alors, je vois la télévision, mais toujours à distance. Dans un livre de science-fiction, les héros peuvent se téléporter. Que comprends-tu? Alors, redire, recommencer, reprendre, rallumer, relire, réexpédier. Alors, j'ai dit toujours, et je l'ai dit dans la classe, pour re, r, et r, elle indique toujours la répétition. Alors, comme vous observez ici, il y a beaucoup de préfixes. On a vu le tri, on a vu le télé, on a vu le re. Alors, quand on ajoute un préfixe au nom, ou bien au verbe, ou bien à l'adjectif, ça change de sens. Ici, on a parachute, paratonnerre, parasol. Alors, pour para, 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 alors, elle a le sens de se protéger d'eux. Par exemple, quand on a le mot pluie, alors c'est un nom. Alors, si je lui ajoute para, pardon, para pluie, ça devient quelque chose qu'on utilise pour se protéger contre la pluie. La pluie, ce n'est pas le parapluie. Le parasol, le parasol, ce n'est pas bien sûr le sol. Et ici, le parasol, il nous fait protéger de quoi? Il nous protège du soleil. Bien sûr, ce n'est pas du sol. Paratonnerre. Paratonnerre, c'est la même chose. Paratonnerre, il nous protège de l'orage. Alors, s'il vous plaît, vous allez voir le corpus que j'ai déjà, que j'ai déjà préparé. Alors, j'ai donné des préfixes et j'ai donné le sens et des exemples. Alors, suivez avec moi. Pour le tri, on a dit, son sens est trois, trimestre, triangle. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire bien sûr le triangle? Alors, il a trois côtés. Télé, à distance, comme télécommande, téléguider. Le relérer, le R, faire de nouveau. Alors, c'est reprendre, comme réexpliquer, rallumer. Alors, c'est toujours la répétition. Para, est-ce que je viens de dire, contre. Ça veut dire se protéger contre quelque chose. Parasol, parachute. Pré et pro, c'est avant. Prédire, préhistoire. Protéger. Bi. Ça veut dire deux choses. Deux. Bimentiel. Et bien sûr, aussi, on dit bilingue. Bilingue, ça veut dire qu'il peut parler le français et l'arabe. Dé et mal. Alors, c'est le contraire. Branché, débranché. Honnête, malhonnête. Heureux, malheureux. I.N. et I.M. est toujours le contraire. Correct, incorrect. Possible, impossible. I.R. et I.L. Elle a toujours le sens du contraire. Réel, irréel. Lisible, illisible. Alors, à constater. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Le préfixe est un élément qui se place devant le radical. Toujours. Il permet de former les mots dérivés. Alors, il les forme d'un autre mot pour donner un autre mot. Il forme un nouveau mot avec un sens différent. Le préfixe a toujours un sens. Voilà, on a vu le sens du préfixe. Il peut avoir le sens du 3, ou bien 2, ou bien contre, ou bien le contraire, ou bien la répétition. Le préfixe change le sens du mot, mais pas sa classe grammaticale. Ça veut dire, si j'ai un nom, j'obtiens toujours un nom. Alors, si j'ai l'adjectif heureux, quand j'ajoute le préfixe mal, j'obtiens toujours un adjectif. Si j'ai un verbe, par exemple le verbe faire, et j'ajoute le préfixe heureux, j'aurai refaire. Alors, ça veut dire qu'on ne change pas de classe grammaticale. Alors, s'il vous plaît, vous allez essayer de me donner le titre de cette leçon. Bien sûr, c'est le sens des préfixes. On a déjà vu le sens des suffixes. On a dit les suffixes, ce sont des noms, un ensemble de lettres placées après le nom pour donner un mot. Mais les préfixes, c'est un ensemble de lettres placées toujours avant le nom et qui donne et qui change bien sûr de sens. Alors, s'il vous plaît, essayez de recopier le corpus et le constat sur votre cahier de leçons. Et la prochaine séance, incha'Allah, nous allons faire des exercices ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada